Salut tout le monde, c'est Marc Aurélien pour WebOS France. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment activer les testing feeds, les alpha et les beta testing feeds qui permettent d'avoir accès au dernier kernel, par exemple, etc. Alors je vous ai déjà montré sur WebOS France comment activer justement ces flux de tests, mais la méthode est un petit peu complexe. Alors là, je vais vous montrer une méthode beaucoup plus simple, qui fonctionne soit sur le Pré 3, soit sur le Touchpad. Alors, pour commencer, vous allez installer sur votre ordinateur WebOS Quick Install, dont j'ai déjà détaillé l'installation dans le post qui s'appelle « Débuter avec WebOS ». Donc vous allez brancher, alors là je vais le faire avec le Pré 3, c'est strictement la même démarche pour le Touchpad. Donc « WebOS Quick Install », je branche en USB le Pré 3, et je vais aller installer une application qui s'appelle « Internals ». Voilà, donc c'est « Internals Pro » de « Jason Robytale ». Et on clique sur « Installer », et donc le fichier IPK est envoyé et est installé sur le Pré 3. De retour sur le Pré 3, on va exécuter l'application « Internals Pro ». Et on va suivre la procédure simplifiée, donc on va adapter en fait la procédure qui est préconisée par « WebOS Internals ». Donc je fais « Continuer ». Alors l'installation de « Internals Pro » peut nécessiter éventuellement le redémarrage de votre Pré 3. Alors ici on va créer, on va aller dans « Var » et « Préférences ». Donc je descends, je vais à la racine, je vais aller dans « Var » et dans « Préférences ». Ici on va créer un dossier qui va s'appeler, comme ce qui est écrit ici, donc « org.webOS.preware ». Donc pour ça je vais ici, je fais créer un répertoire que j'appelle « org.webOS.internals.preware ». Voilà, donc c'est la même chose que là-bas, si on ne se trompe pas, voilà. Ensuite à l'intérieur, je vais créer un fichier qui va s'appeler « UnableAlphaFeeds » si je veux les « AlphaFeeds » ou « UnableBetaFeeds » si je veux les « MetaFeeds ». Donc moi je vais installer les « AlphaFeeds ». Donc je vais en bas, je cherche « org.webOS.preware » que j'ai créé. Et là je vais créer un fichier, voilà, que j'appelle « Enable ». Donc « Tirez », c'est le « Tirez » qui est sur le « M » « Alpha-Feeds ». Voilà. Ensuite, si je suis la procédure, maintenant il va falloir installer « Preware ». Donc je vais revenir sur « WebOS QuickInstall ». Donc sur « WebOS QuickInstall », on va chercher « Preware » ici et on va aller l'installer. Donc s'il est déjà installé sur votre machine, il faut le désinstaller avant de l'installer. Voilà, là c'est fait, donc j'ai « Preware ». Donc ils nous disent de redémarrer « Preware ». Voilà, on attend le flux, le chargement des flux. Et ensuite donc ils nous disent de démarrer l'écran de management des flux. Et « Enable only the feeds which you wish to use ». Donc on va activer ce qu'on veut utiliser. Donc « Gérer les flux ». On va zoomer. Et là donc on va avoir les « Alpha Kernel », « Alpha Optware », « Alpha Patches ». Donc je vais prendre les « Kernel » et les « Patch ». Voilà. Et c'est à peu près tout. Et ensuite, dernière étape, la plus importante, faire une donation à « WebOS Internals ». Voilà. Donc je ressors et là je remets à jour les flux comme ils me sont demandés. Alors pour faire la même chose mais avec les « Beta feeds » où il y a un petit peu moins de choses, des choses un petit peu moins expérimentales, vous faites la même chose, même procédure, sauf qu'au moment de créer justement le fichier, vous ne mettez pas « Enable Alpha feeds » mais « Enable Beta feeds ». Merci.